Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à certaines questions qu'on m'envoie régulièrement à certaines questions qu'on m'envoie régulièrement sur YouTube et vidéo en général. Et une des questions qu'on me pose le plus souvent c'est quel matériel est ce que tu utilises ? Je vais faire ça en deux étapes. Je vais faire d'abord, je vais vous faire une description plus ou moins du matériel que j'utilise et ensuite, je vais vous donner quelques conseils. Ma caméra principale, c'est une Pentax KS2. J'ai un objectif grand angle 12-24 donc plutôt cool et j'ai aussi un autre objectif qui est 18-50 qui est un objectif plutôt moins standard. Ça c'est le matériel vidéo. Au dessus, j'ai un micro qui me permet d'avoir un son pas trop pourri. Pour le son, j'utilise un micro qui s'appelle le Rode vidéo micro qui coûte à peu près une cinquantaine d'euros et qui est vraiment plutôt pas mal pour le prix. Il va se brancher sur l'entrée micro de ma caméra. J'ai bien sûr un pied, c'est un vieux pied photo que j'utilise et en tout cas pour la vidéo principale c'est à peu près tout. Vous ne le voyez pas ici mais j'ai de la lumière. J'ai deux lumières qui sont un espèce de teaching talk à 100 balles que j'ai acheté. Je les ai lestées avec des sacs de sable et là c'est mon setup à peu près de vlog entre guillemets. J'ai complété par, pour la voix off, un micro qui est un Rode NTG2, un superbe micro et avec un pré-ampli en registreur numérique qui est un Tascam. Je ne me souviens plus trop comment il s'appelle mais je vous mettrai un lien dans la description. Je les ai installés sur un pied pour micro que j'ai fixé sur ma table et aussi un bras magique pour pouvoir mettre mon pré-ampli. Ça c'est la partie audio on va dire pour le voice-over. Bien sûr j'ai un ordinateur, j'ai mon petit nuke i7 avec 16 gigas de ram que les amages de nitel m'ont filé il y a quelques années, qui est mon ordinateur principal qui commence à vieillir un tout petit peu mais qui qui pour l'instant tient la route jusqu'à ce que je m'achète un nouvel ordinateur. Globalement même si je me suis plutôt bien équipé au fur et à mesure des années c'est pas un matériel qui coûte très très cher. Il doit y avoir à peu près pour 1000 balles de caméras et 300 400 balles de son 100 balles d'éclairage, allez en tout et pour tout peut-être 2000 balles qui ont été dépensées sur les trois quatre dernières années. La question principale c'est si vous démarrez sur youtube, quel est le matériel idéal ? Et ma réponse à cette question elle est plutôt directe. Il n'y a pas de matériel idéal. Et même le matériel on s'en tape. C'est pas ça qui est important. Je vais vous donner un exemple mon téléphone qui est un Xiaomi qui est un Mi 5S Plus et ben il filme en 4k, il filme en full hd, il fait des vidéos qui sont plus que correctes voire même très très bonnes comme une grande majorité de téléphones. Si vous avez un doute encore sur vous lancer dans la vidéo votre téléphone c'est une très bonne option. Une deuxième option et qui est vraiment pas cher, vous trouvez des webcams full hd, en particulier il y en a une de microsoft et une de logitech qui sont plutôt très 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 correctes, qui vont vous coûter moins de 100 balles et qui vont vous permettre de faire de la vidéo sans aucun problème. Si j'ai deux conseils à vous donner, en tout cas dans la production en vidéo, c'est de ne pas vous concentrer sur la vidéo. Vous vous concentrez sur les deux autres éléments qui sont le son et la lumière. Le son parce que pour avoir une vidéo qui soit agréable et vous avez juste à aller retourner quelques années en arrière voir certaines de mes vidéos qui sont complètement affreuses, le son est dégueulasse, le son est pas assez fort, la musique trop forte, bref, si j'ai un seul conseil à vous donner investissez un tout petit peu dans un micro de bonne qualité. Quand je dis un micro de bonne qualité, il y en a certains qui commencent à 50 ou 100 balles qui sont plus que correctes. Vous pouvez opter aussi pour un micro cravate qui est un peu chiant parce que vous avez des films qui traînent un peu partout mais vous aurez un son et surtout vous pourrez enregistrer votre voix plus que correctement. Mon deuxième conseil c'est d'investir dans de la lumière. Vous avez des kits de lumière shintok comme celui que je me suis acheté qui coûtent à peu près 100 balles et qui, même s'ils consomment un peu d'électricité par rapport à des kits pour l'aide, vous permettent d'avoir une production et une qualité de vidéo qui est correcte. Si vous pensez que votre appart ou votre maison est bien éclairée, sachez que c'est pas vrai. Dès que vous passez du côté de la vidéo, vous voyez que vous avez besoin d'une tonne de lumière tout le temps en permanence. Et ça c'est super important. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit spécifique de lumière. Il y a énormément de tutoriels à droite à gauche qui vous expliquent comment, avec trois lampes de merde à 5 euros achetées chez Ikea, vous arrivez à vous faire un setup de psychopathe. C'est aussi parce que les mecs c'est des directeurs photo et c'est leur boulot. Mais vous n'avez pas besoin d'investir une tonne dans le matériel. Le matériel pour moi c'est quelque chose de secondaire. C'est quelque chose d'important mais quelque chose de secondaire. Peu importe ce qu'on vous dira, l'élément principal dans une vidéo c'est le contenu. Si votre contenu n'est pas intéressant, si l'image est géniale, si le son est mortel, si la lumière est géniale, mais que c'est du contenu chiant, personne n'ira le voir. Donc, mon conseil ultime c'est ne vous concentrez pas sur le matériel. Le matériel c'est quelque chose de secondaire. C'est un truc de geek, un truc de nerd. Oui, j'adorerais pouvoir jouer avec une raid. Oui, j'adorerais pouvoir faire mumuse avec un canon 5D marque, je sais pas combien, avec des optiques de ouf. Mais, c'est pas ça qui va me faire mon contenu. C'est pas ça qui me donnera des sujets pour discuter avec votre truc. C'est pas ça non plus qui me donnera des idées pour fabriquer des trucs rigolo ou débiles à droite à droite. Et, c'est un élément important, on y reviendra dans une autre vidéo. En tout cas, si vous vous lancez, ce qui est important c'est de trouver votre voix et votre niche entre guillemets. Et ça, c'est pas une très bonne caméra qui vous le donnera. C'est juste de l'expérience. C'est juste de balancer beaucoup, beaucoup de trucs. Pour résumer, donc voilà, j'ai à peu près 2000 balles de matos qui me servent à produire ces épisodes à droite à gauche. Du matériel que j'ai acquis au fur et à mesure, bien sûr. J'ai d'abord commencé par la caméra, et ensuite je me suis acheté une optique, et ensuite j'ai acheté le matos pour le son, etc. Donc ça, c'est du matériel que vous pourrez acquérir au fur et à mesure. Mais, ce qui n'a vraiment pas de prix, c'est les X années et les 200 épisodes où j'ai filmé, monté, où j'ai compris ou modifié ma façon de filmer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, où j'ai trouvé mon espèce de voix entre guillemets. Ça, malheureusement, il n'y a que l'expérience, et il n'y a que de foirer littéralement des dizaines d'épisodes qui vous permettront d'avoir ça. Donc mon conseil, c'est de vous concentrer, surtout pas sur le matériel, acheter un micro correct, mettez un peu de lumière, emprunter le téléphone à maman, acheter une webcam à 100 balles, pif paf pouf, allez hop, on y va. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura permis à quelques créateurs en herbe de trouver l'inspiration pour pouvoir sauter le premier pas, éviter de dire « Oh là là, il faut que j'économise 1500€ pour m'acheter la super caméra » que le YouTuber de Bachin, il avait dit « Ça, c'est de la merde, t'as du contenu, t'as fondamentalement envie de balancer du contenu, t'as envie de faire des vidéos, fais-les, bordel de merde. » Tu as des questions, des insultes ? Tu trouves que, justement, il faut absolument que tout le monde ait un 5D Mark II de Canon à 2500 balles le boîtier ? Tu sais comment faire, bien sûr, hein ? Tu as tous les moyens de me contacter qui sont dans la description, bien sûr, tu laisses un commentaire et tu t'abonnes. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante et que t'as un tout petit peu de temps, tu peux aller cliquer sur le lien U-Tip dans la description pour aller regarder une petite pub, ce qui nous permettra de gagner un tout petit peu de pognon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale « Se lancer sur YouTube, slash matériel. » J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada